Salut tout le monde, c'est Louche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon X sur Nintendo 3DS. On est arrivé juste devant l'arène de Rolifac, le haut. Enfin une nouvelle arène. Et dis donc, ça faisait un petit moment là. On a quand même pas mal voyagé avant de trouver cette deuxième arène. Salut futur maître, bienvenue à l'arène du type Roche, le type aux nombreuses faiblesses comme haut ou assis et pour n'en citer que quelques-unes. Mon conseil, examine les points bleus au sol si tu veux pouvoir escalader les parois. En haut, en bas, à gauche, à droite, il va falloir suer pour atteindre le champion. Bon, j'ai pas très peur parce qu'avec mes Pokémon, forcément le type Roche, Azumaril, Herbiza, petit petit Ranidur en plus qui a pris Clatroc là, ça devrait aller. Peut-être d'ailleurs, si je le mettais en premier. Allez, on vient de débloquer ce joli petit fossile. On va en profiter. Roche Dragon, hein, je rappelle. C'est les fossiles, comme je le disais en l'épisode précédent, les fossiles de cette génération, je les kiffe. J'en ai assez de l'entraînement et j'en ai assez de l'escalade. J'ai bien mérité une pause. Niccolo. Je suis comme Nicola, mais je suis Niccolo. Petit Ranidur, go. Alors, eh ben, avec la Troc, malheureusement, le type Insecte, j'ai un petit doute là. Ouais, je m'en doutais. Insecte résiste au combat, donc du coup, ça fait neutre. C'est pas grave. Allez, c'est parti pour les bulldo. Allez, c'est parti pour les bulldo. Relicante, oh, bah ça, c'est un cadeau pour l'air bizarre. Vraiment, je vais pas de Tyrannidur parce qu'il est quand même de type Roche, donc il peut se faire mal face au type O de Relicante. Mais Relicante, Roche O, forcément, la plante, ça, il va pas aimer. Ah, il a... Bon, ça va. Il sera de KO avant que je m'endorme, mais je déteste. Ils veulent m'endormir. Ok, très bien. Oh, j'en ai assez d'en avoir assez. Et j'en ai marre d'en avoir marre, comme dit Alizé. Alizé, c'est pas la même génération de Pokémon. Alors, quel côté on sait pas trop, hein ? Oh, il y a de l'eau, là, c'est joli. Une cacade. Hum, hum. Alors, on voit qu'il y a un raccourci pour ressortir, là. Bon, juste pour un combat, moi, j'y vais, hein, pour le Montagnard. Ça fera de l'XP. Zoop. Voilà, je suis prêt. Si tu crois trouver une faille dans ma défense, engouffre-toi. Je t'attends. C'est une proposition... ...intéressante. Arpad. Nom du lit de la cinquième génération, type roche pure. Contrairement à un racaillou qui est roche sol. C'est un petit roc, et moi, les rocs, je les éclate. Ouais, bon, pas tellement... déjà la scie aussi c'est efficace franchement il fait du sol là comme par hasard bon ça va pas grand chose la baisse la précision ça j'aime pas non plus ah j'ai pas de technique à s'il m'a fait pas l'eau aéropique de mémoire n'échoue jamais même si c'est pas très efficace sur roche au moins vu le peu de pv qui lui reste je préfère lancer ça voilà comme ça on est sûr que ça n'échoue pas où s'il murs lumière à moins d'avoir vraiment un truc griffes tu me diras d'après murs lumière en vrai les techniques défensives quand on joue contre l'ia c'est pas non plus mince ah oui ah et oh oh Arpad un combat est un combat normal que tu t'engouffres que tu trouves une faille ou pas ce pauvre tiranée dur là il a du mal à exister et que la troc en même temps c'est une technique qui n'est pas faut dire ce qui est seul un dresseur au coeur noble peut défier la reine de relifac le haut est ce que j'ai un coeur noble chère manon ténèbre ah 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 ouf l'aiger comme ça il sera tout seul pour avoir son xp c'est bien vas-y que tiranée dure tu le mérites c'est bien mais ouais je vais peut-être pas te sortir trop souvent dans cet arène en fait hein pauvre petit il y a encore tout petit 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 plutôt rapide et très porté sur l'attaque aussi voilà forcément avec une mâchoire pareil croissance on manque l'attaque et l'attaque spéciale ah mais j'aime bien ces techniques oui je renonce 4 c'est pas beaucoup hein quand il pense c'est les rocs pour le deuxième allez asuzu vas-y ouais match à haut c'est les rocs sur leurs rocs grand classique troisième génération lévi et tassia les jumeaux de la septième avaient d'ailleurs ces deux pokémons dans leur équipe un petit fils bien placé et pouf on n'en parlait plus c'est un dresseur comme toi que c'était en attendait on entend la cascade alors euh... Le scalade et les combats de Pokémon se ressemblent Ce sont des épreuves de logique C'est une façon de voir les choses mon cher Anselme Rhinocorne Ah j'ai bien choisi Pauvre Rhinocorne comme tous les Pokémon Roche soldent double faiblesse A la plante et à l'eau C'est quand même terrible En général Ils s'en remettent jamais Avec une bonne défense Tarinor Allez Ah bah oui fermeté Qui lui permet de garder un Point de vie Sur une attaque qui le met KO en un coup Quand il a ses PV à fond Je vais la paralyser Je déteste les altérations de statut Comme vous le savez Ça passe Du coup on va changer quand même pour Être sûr déjà de ne pas être dépassé en vitesse Par l'autre Pokémon Et surtout de pouvoir le taper à coup sûr Onyx Pareil Roche solde Double faiblesse Allez les Bubules Je renonce Malgré mes efforts Ton sommet reste hors d'atteinte Ah Euh Bonjour Bonjour Euh Ouais Je fuis Je fuis Non je vais aller me soigner avant C'est important Je vais essayer de mettre toutes les chances D'un autre côté quand même Hop Voilà Du-du-du-du-du Du-du-du-du Voilà On n'a pas fait le tour d'ailleurs Waouh C'est toi Je contemple Ok Alors de mémoire Là c'est là Qui on met en premier du coup Est-ce que je tente Petit Rannidur Sur le premier Ah non Parait un peu Présomptueux tout de même Mais bon Faut qu'il prenne du Faut qu'il prenne de l'XP Au pire Je les change rapidement Si je vois qu'il tient pas le coup Je sais pas qui va me balancer en premier Lino Je sais même pas combien il y a de Pokémon C'est parti C'est parti Le coup Le coup Pas seulement Les bras et les jambes aussi Mais qu'attendais-je Un challenger Et je savais que tu ne me laisserais pas tomber Je suis impressionné que tu aies réussi à grimper cette paroi Tu es un vrai homme Mimigal Je vais donc pouvoir déployer ce coup Ses bras Ses jambes Qui me réclament de l'action Certes ma taille rend l'escalade plus facile Mais sois sans crainte en combat Pokémon Cela ne compte pas Et tu pars sans handicap La question reste Réussiras-tu à atteindre des sommets contre moi ? Ah quelle horreur Il se fait craquer Lino veut se battre Et bah tiens Amagara contre Tyrannidur justement Alors par exemple c'est qu'Amagara a des capacités glace Après Roche glace Éclatronque Sur une double efficacité Ah bon purée C'est un beau petit combat Amagara Tyrannidur Regardez comme il est mignon Désolé J'ai hésité Bah je pense qu'il a Tyrannidur aussi du coup Lino Voilà Tyrannidur contre Tyrannidur Ça risque d'être compliqué non ? Et en même temps Est-ce qu'on est au même niveau ? Ah il est un petit peu plus élevé que moi mais... Regarde on va baisser son attaque Ah moi j'ai pas encore son proche Ça pèse ma vitesse en plus Il a baissé l'attaque de deux crans Pas très efficace Ah il a que deux pokémons Et deux fossiles Ah je peux plus attaquer Oh ça va Là ça m'énerve J'aime pas quand je peux pas attaquer Floette Allez On l'a pas encore sorti dans cet épisode Et pan Arrête de diminuer ma vitesse J'ai pas l'attaque prioritaire là On va me mettre KO Je vais sortir un bizarre Oh 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 L'hyper potion Mais je suis bête de type dragon Pourquoi j'ai pas fait des attaques de type fée J'étais complètement stupide avec Floette J'avais que la roche en tête là Après il ressemble pas trop à un dragon Mais du coup plante c'est pas super efficace Tu vois j'aurais juste Il est proche dragon petit ralidur Floette pouvait mettre KO en un coup Ah Il m'écrase avec sa bouche apparemment C'est à dire il est dans la gueule quand il fait écrasement Morsure je veux bien comprendre mais écrasement Un Tout critique C'est honte monsieur Surtout pas M'honneur pas là Je me fais morsure dessus et puis quoi encore Heureusement qu'on a bêté son attaque Vilain Mais il a une bonne défense physique aussi Une nouvelle paroisse reste devant moi Et cette fois c'est de toi qu'il s'agit Parfois on a beau étendre les bras de toutes ses forces Certaines choses restent inaccessibles Alors il faut s'accrocher S'accrocher c'est la clé de tout En toutes circonstances Envers et contre tout J'ai senti que ton équipe et toi Vous chérissiez ces valeurs vous aussi Vous méritez bien votre trophée Mon badge mur Avec ce badge tu pourras travailler main dans la main Avec les pokémons jusqu'au niveau 40 Même s'ils proviennent d'échanges Et puis je voudrais t'offrir ceci aussi Ah le fameux Il s'agit de ton broche C'est une attaque basée sur des jets de pierre En tombant ils limitent les mouvements adverses Et réduisent la vitesse de l'ennemi Les murs d'escalade de cette arène sont particulièrement élevés n'est ce pas Il laisse le temps de se demander Comment déployer ses ressources physiques Le combat lui mobilise la réflexion Pour l'utilisation d'autres ressources Les pokémons Et quand on trouve la bonne façon de progresser Comment dépasser les difficultés Quelle satisfaction Bah attends moi j'y vais tout de suite Moi j'y vais tout de suite là Pour tyrannie dure Il y a pas de technique broche le petit Patience c'est chiant Faut attendre Faut encaisser C'est risqué Allez C'est très bien comme ça 60 de puissance En plus c'est pas mal Franchement c'est pas mal Avec la troc Faudra que je l'enlève Parce que vraiment Bon Et bah voilà Deux badges Fait du roller On a pas été voir au haut de la piste Oh Ah oui c'est une grotte Alors attendez Regardez Si on regarde la carte C'est la cave connectaire Ce qui permet de retourner éventuellement Un fort vanitas Parce que maintenant On peut utiliser force On l'a appris ou pas d'ailleurs Non Faut que j'apprenne à quelqu'un C'est chiant de devoir péter des pokémons Avec des CS Franchement Ils ont bien fait de retirer cette bêtise En même temps Tourniquet Ah ouais mais Il est pas bon en attaque En plus mon Nezumar Ah vraiment On l'utilisera jamais force Tant pis Quel cat Je pense qu'en fait là Si on y rentre Voilà Aéropique Très bien Type vol Qui n'échoue jamais Physique Physique ou spécial Physique Quasi sûr que c'est physique Voilà Il en a relié Je suis bloqué ici C'est de ta faute Tu vas payer Pardon J'ai laissé parler ma frustration Accepte ça en guise d'excuse Frustration attaque de plus en plus puissante Selon que le pokémon nous aime ou pas Enfin si il nous aime pas C'est plus puissant C'est un peu nul Frustration est une capacité d'autant plus puissante Que tu t'entends mal avec ton pokémon Eh bah Tu me paraphrases Ah la capacité secrète force C'est l'expression de l'harmonie Entre un dresseur et ses pokémons C'est le contraire C'est retour De frustration Votre pokémon vous aime Ce qui est plus intéressant quand même Ah bicyclette On les sent bien ces muscles Avec tous les efforts qu'on fait Dans les combats C'est les pokémons qui font tout Du coup le dresseur a aussi intérêt A se bouger Ah mince Un roller c'est bien aussi Vas-y à pied là Comme ça Un spécial plus Un petit ralentissement Qui fait peur à chaque fois Je rappelle hein S'il y a des ralentissements C'est parce que je joue sur une version émulée C'est le meilleur moyen Pour moi de vous présenter le jeu Quand même Jeux dont j'ai bien sûr La version originale Evidemment X et Y J'ai commencé par J'ai commencé par X Non j'ai commencé par Y Attends je sais plus J'ai commencé par X ou par Y Gros doute Parce que je suis fan Des deux Des deux mascottes C'est quoi ça Enregistrer une capacité Oui bah ça juste On a fait ce bâtiment la fois dernière Ah mais oui c'est l'hôtel Bah attendez Chromlac Les aliments de pierre Constituent la fierté de cette ville Qui semble ceinturée De ruines du passé Je crois que j'avais fait Y en premier Les objets de tenus Ça me fait de mal au crâne J'arrive pas à me décider Je devrais renforcer les points forts Ou pour une faiblesse Ah tu me l'avais déjà dit La fois derrière J'avais commencé par Y Parce que j'avais fait le test Pour Gamecult Feu Gamecult Site qui a malheureusement disparu Et du coup j'avais dû demander Y Parce que je préférais X Et pour les tests Je demande la version que j'aime le moins Comme ça je sais que je peux poncer La version que j'aime le plus Je crois que j'avais fait ça Et alors pourquoi j'y repense Parce que Il y a ici le premier Pokémon Non Présenté Que l'on rencontre Parce qu'on connaissait quasiment Tous les Pokémon De la 6ème génération Quand le Je suis passé Me soigner ou pas Ouais L'énergie psychique Qui imprègne ce site Recharge mes batteries mentales Il me semble que dans le coin Il y a le premier Pokémon Non présenté Non dévoilé Avant la sortie du jeu Que l'on rencontre Qui est brutalibré Il y avait très peu de Pokémon Qu'on connaissait pas Franchement c'était C'était vraiment dommage Je préfère quand ils gagnent Des petites surprises Quand on lance le jeu Ça je l'ai revécu Avec épée et bouclier C'était ouf Toutes les rencontres Dans épée et bouclier Qu'on faisait J'avais vraiment changé De stratégie Et c'était vraiment cool L'énergie que tu dégages Avec ton équipe Est proprement délirante Ah il y a des petits mégalithes ici Quand même Alors là il faut que je le mette là C'est ça Ouais Euh alors Attends Va doucement Va à pied Voilà c'est Ok ça va être long et relou Parce qu'en plus avec barrage Je peux pas changer de Pokémon Je vais en garder un Comme ça Je peux le capturer Ils ont tous fermeté Quelle horreur Atement On corresponding On Rapporte Une Ah Boop 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 ça pique leur armure en plus c'est ça je mordis un petit peu à droite à gauche passionnant comme combat les hordes c'était pas toujours en plus souvent ils sont de faibles niveaux pour les capturer il faut pouvoir en buter 4 sur les 5 il donne quasiment pas d'expérience sérieusement pour pouvoir tous les tuer d'un coup il faut des attaques qui touchent le monde donc non il y avait vraiment plein d'inconvénients moi les attaques qui touchent le monde c'est pas forcément ce que j'ai en priorité alors aller taille nord boum moins un ok voilà déjà celui là tac attaque tac attaque on te dit goodbye espèce de tic tac et leur nez ne pointe pas tous vers le nord là je remarque allez je plof je passe voir une pédicure t'as des pieds moches allez coucou chez toi boum et voilà bon franchement allez la pokéball niveau 10 c'est bon quoi tu rentres tu t'es tarinor le pokémon boussole son nez polarisé lui permet de se défendre en augmentant son magnétisme mais en attirant tout objet métalique non non je ne compte pas jouer avec tarinor dans mon équipe mon équipe là c'est l'équipe que je vais garder durant tout le jeu elle est très sympa allez on évite comme ça les petites plantes pas de pokémon dans ton cleaner oh si je retombe sur des tarinor je change je mets trancherb je crois que trancherb touche tous les adversaires donc comme ça au moins ouf kajik oh très bien kajik paralysé à coup sur la cible c'est très sympa beaucoup moins d'être paralysé mais bon madame oh je me trompe pas c'est juste danger de caillot hein clémentine sacré clémentine très mignon flore à vol j'aime beaucoup ce pokémon de la 10ème génération qui est pas très puissant plantes vol en plus il aime pas la glace il aime pas quoi d'autre ben électrique il résiste un petit peu plus il aime pas la roche ah type plantes en général hein beaucoup de faiblesse mais voilà double faiblesse oh purée endormissement direct ah bah oui bah fée contre dragon allez vas-y et bah je me réveille tiens mange ça mange mes cailloux voilà c'est pire il a pas aimé mes cailloux ah bah zuma riel tiens clairement on va changer hein parce que fée y'en a marre de la plante contre l'eau ou non on va lui faire du poison tiens poison super efficace sur fée il va faire un petit choc venin oula ouf direct dangereux et peu grasse à la fois type normal euh y'a le combat de p'tiranie dure à la rigueur pour l'embêter on peut sortir monorpale parce que spectre est immunisé au type normal mais euh normal est immunisé au type spectre donc pas de griffombre pour faire coupe ou aéropique allez aéropique c'est un peu plus puissant ça c'est roche pas très efficace sur acier non plus hein donc zoup il baisse ma death de deux coups oh pas grave on aura fini avant normalement yes vous connaissez pas deux sauts lourdeaux ? faut vous mettre à jour hein ce sont bien des cailloux mais non enfin oui mais non c'est pas que des cailloux conseil aux dresseurs dans le pss touchez l'icône d'un joueur puis son nom pour consulter son profil c'est dans le pls c'est des alignements tu vois ce sont des mégalithes une plaque esprit bonjour Arceus j'ai connu un drôle de type nicolai je crois qui m'a expliqué que ce genre d'alignement de pierre géante pouvait produire de l'énergie nicolai 5ème génération évidemment je vous invite à consulter mon let's play de pokémon blanc et voilà le fameux brutalibre qui se cache ici j'ai dit brutalibre parce que c'est une cuba libre et brut alors rochevol j'ai peur de le mettre KO mais je pense pas il est sympa j'aime bien son look c'est assez original le petit côté lutteur en plus il a une technique très originale qui est de type combat et vol double type ce swine ce petit filou bon il est assez gros le niveau tout ça tout ça me laisse penser on va plutôt mettre une super ah vous voyez ok c'est vrai c'est vrai c'est vrai pokémon telle que les mac cogneurs ou les hariam non pas sûr jamais sauf dans mon let's play la première génération C'était très compliqué pour retrouver qui était qui, au bout d'un moment. Précision plus ! Ah bah dis donc, oui bah... Là... Qu'est-ce que je veux pas faire d'objet ? K.O. en un coup... Faut que je change de tyrannie dure, d'ailleurs. Euh... Combat, vol... Fée, c'est efficace sur combat, il me semble. Oh bah j'avais Psy, j'avais Roussil. Quel idiot. J'ai seulement Charm en type Fée. C'était Floette qu'il fallait sortir. On baisse son attaque. Ridiculous ! Allez, sort Roussil, pour la peine. C'est parti ! 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 Rien de ce côté-là, rien de ce côté-là Oh ! Mince, j'ai pas choisi de tyrannie dure en plus Mais dis-moi, infernal gamin Y'aurait pas un os ? Ou plutôt un fossile entre nous ? Tu m'empêches de remplir ma mission et maintenant tu viens d'énaturer ce site ? Est-ce que tu as la moindre idée de l'endroit où tu te trouves ? Ces alignements ont plus de 3000 ans et... À quoi bon de parler de ça ? Autant essayer de rendre le rose fluo élégant La vengeance est un plat qui se mange froid Et crois-moi, j'ai grand faim Infernal Bon, j'ai bébé Même si rush efficace sur feu Non, je suis fait Ce n'est pas très efficace Altos Roche aurait été sympa Bah si hein Allez Vengeance Vengeance Demoneur pâle Bah j'aurais mis plutôt que coupe hein Mais euh... Coupe C'est trop important pour être oublié On va garder coupe Non, ah, non Oui, je renonce Eh ben j'ai encore perdu Je reste classe Mais je commence à avoir du mal Bon, je suis pas très classe J'aime pas ma tenue Faudra encore qu'on rechange C'est déjà mieux Au moins c'est plus bleu Je sais que les tenues coordonnées sont à la mode Mais les défaites quand même Peut-être bien que t'es un réseau d'exception Et qu'en fait ça explique L'entend ça ma règle Entendu Ah, le dernier cru en matière de fashion et de high tech Cet holo kit Grâce à lui je sais quelle est ma nouvelle mission C'est l'instrument branché des gens branchés Bref, c'est pas pour toi Sur ce, il est l'heure de me retirer de manière élégante Mais néanmoins vive Ciao loser Ils sont bizarres ces gens Qui je mets ? Monorpale Faut qu'il évolue là monorpale Je regarde sur les côtés Il n'y a pas l'air d'avoir d'objet Oh non On va régler ces problèmes De manière simple et efficace Avant qu'il ne fasse barrage C'est passé avec fermeté Bon, ça ne me prendra que deux tours Tu me diras Ah non Certains ont un autre talent C'est ça Essaye donc On va régler ces problèmes Oh non ! Voilà, franchement, au bout d'un moment. Si ils m'en remettent, hein ? Non, c'est bon. Oh oui ! Je l'aime beaucoup. Malos. Oh, attention, s'il me fait du feu. Hmm. Ça peut se tenter. Allez. Malos, le Pokémon sombre ! Il hurle dès l'aube pour délimiter son territoire. On l'entend à des kilomètres à la ronde. Je sors dans ces pierres. Une énergie qui décuple mes pouvoirs. Ok, Eric. Oh non, Medityka, je déteste Medityka et Charmilla, vraiment. Je crois que ce sont mes Pokémon, je détestais de tous. Est-ce que vous aussi, vous avez un Pokémon que vous détestez ? Dites-moi tout dans les commentaires, ça, je serai curieux. Allez. Non, le Kalia, j'aime bien. Euh, je réfléchis. C'est-ci. Il calque mon engrais. Moi, je lui vomi un choc-venin. Attention, Freeze ! On ne bouge plus. Mes pouvoirs sont tellement amplifiés que je ne les contrôle plus. L'excuse. Alors, hop, petit objet. Oh, une pierre foudre. Sympa, ça. Et je n'ai personne à faire évoluer avec cette pierre. Là, je me demande s'il n'y a pas un truc là-dedans. Oh, grain golem ! Spectre contre spectre, ça peut faire mal. Quel spectre va gagner ? Bah, le mien. T'en plus, je ne le capture pas. J'aurais mis quelque chose. Deuxième chance. On ne va pas refaire griff, on ne sait jamais. Allez, repit. Ah, mais regarde, c'est tout pour rien, là. Allez, super ball. On y va là, super ball. On s'en fiche. On y va. Super ball. Grin golem, Pokémon golem ancien. Il se meut grâce à l'énergie stockée dans son corps. Personne ne sait d'où vient cette énergie mystérieuse. Mais d'où vient cette énergie mystérieuse ? Alors, je vérifie quoi, petit enfant ? En allant vers Cromlac, on trouve de plus en plus de pierres géantes. Ah, juste petit enfant qui ne veut pas me battre. De grandes personnes sont en train de travailler. Gamin interdit du balai. Allez, Dynavolt. Dynavolt. Alors, Dynavolt. Bon, électrique. Pyropeak. Tradopo, c'est un peu comme une console. Bagaïd. Je n'ai pas Giguain. C'est un peu les Pokémon dont j'oublie le type. Je n'arrive pas trop à le... Voilà, ça n'imprime pas. Du coup, là, pour analyser les défenses et les blesses, tout ça, c'est un peu rude. On doit prendre le temps de réfléchir. Chose auxquelles on n'en est plus forcément habitués depuis la 7ème génération, vu qu'ils nous disent, dès que c'est super efficace, d'une l'âme d'une. Alors, ça, c'est Roche. C'est spécial. En même temps, ça permet d'augmenter toutes les stats du lanceur d'un coup. Un petit peu zinzin. Et en même temps, Exatroc, on a dit que c'était complètement éclaté au sol. Franchement, Exatroc, il faut le renforcer. Il faut le mettre à 60, 65, je ne sais pas. Je vais ajouter un petit truc. Mais là, 40. Qu'est-ce que tu fais, Natak, à 40 ? C'est charge, quoi. Enfin, le truc. Oh, puis zut, à la fin, je ne t'arrête pas dans ces conditions, moi. Nos ancêtres étaient exceptionnels. J'imagine que ce n'est pas avec les ancêtres des Pokémon, tu ne crois pas ? Bah oui, on vient de les fossiles, moi, j'adore. Toi, tu viens examiner ces pierres, et moi, je viens t'examiner toi. Plus un geste. Ils sont relous, hein ? Glouptu. Je ne suis pas, euh... Je ne suis pas Pokémon, c'est... Je ne sais pas. Ouais, Glouptu, quoi. Ils ne m'inspirent rien. Je ne connais pas une personne, genre... Ah, moi, je suis trop fan de Glouptu. Peut-être que vous, ils m'indiquent. Dans les commentaires, je suis trop fan de Glouptu. Perso. Glouptu avale tout, ouais, non, ça... Ça me parle zéro. Avec sa mèche, elle est si tough, là, franchement. Même la bouche, on dirait si tough, en fait. C'est horrible. À faire un examen approfondi, il ressort que tu es rudement balèze. Aïe, 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 aïe. Et ouais. Une autre touriste. Alors, attends, je regarde. Il y a un, là, non ? Ça, ça sent la horde. Ah, non. Ah, si. Ah, si. Bonne petite... Oh, là. Est-ce que je vais fuir ? Non, non. Je vais fuir. Non, merci. Merci, mais non, merci. Je vois une... Pouf, pouf, pouf. Ça, c'est juste pour passer à travers champ. Oh, je l'adore. Oh, mon petit loulou. Oh, qu'est-ce que je l'adore. Snoop, bouf, en vous. Il faut pas cesser de capturer un petit loulou. Allez, fait. Pas trop lui faire de dégâts non plus. Qu'est-ce qu'il est mieux. Et puis, c'est trop sympa de lui avoir donné le type fait. En sixième génération, justement, dans ce jeu, il a pris le type fait ici. Ouf. Il est trop beau. Honor Ball. Allez, s'il te plaît, rentre dedans. S'il te plaît. Oh, non. Je fais pas assez de... d'altération de statue aussi. Un qui paralyse, ça serait bien. Voilà, super. Là, au nord, c'est juste une Poké Ball classique avec un design différent. Mais en termes de puissance de capture, c'est la même, quoi. Oh, voilà. Trop bien. Snowball, le Pokémon ne fait. Il est d'une nature joviale. De nombreuses femmes l'apprécient pour sa gentillesse. Et moi aussi, je l'apprécie pour sa gentillesse. Je suis pas une femme. De nombreuses personnes. Pourquoi dire de nombreuses femmes ? Tout de suite. Un combat dans un haut lieu touristique, ça crée encore plus de beaux souvenirs. Ok, Arumi. Baudrill. Ah! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501